Oui, merci Monsieur le Président. Bien sûr, tout comme l'aide aux lyriques, cette délibération retient d'autres intentions et nous y sommes favorables. Nous souscrivons au dispositif d'aide aux salles de cinéma, donc doté, comme vous l'avez dit, des trois labels A et C qui nous est proposé. Ce soutien, je crois, affirme dans le même temps que ces salles de cinéma sont force de proposition et qu'elles participent pleinement à la dynamique du territoire, tant sur le plan culturel, bien évidemment, mais aussi collectif. C'est un dispositif qui existait préalablement en Basse-Normandie. Il est donc étendu à l'ensemble du territoire normand et nous pensons que c'est une bonne disposition. et nous avons pu d'ailleurs observer à l'époque qu'il était efficace sur plusieurs aspects, mais je ne développerai pas. Je pense que les éléments donnés par Marie-Agnès Poussie-Venbach nous montrent bien l'enjeu de ce dispositif. Il est d'autant plus utile, je crois, qu'on s'aperçoit tous que le bouleversement des pratiques en matière d'accès aux films, la concurrence accrue dans les salles de cinéma indépendantes et les multiplexes de circuits nationaux rendent le travail de ces salles à la fois très difficile, fragile, mais particulièrement utile, surtout actuellement dans le débat d'idées qui existe. Cette délibération, si je ne me trompe, vient s'articuler avec le dispositif de soutien à la médiation des salles indépendantes en Normandie que nous avions voté à l'unanimité en juin 2018. Et à ce sujet, notre groupe a été alerté et je souhaitais faire une remarque et vous poser une question, parce que je pense qu'il est important de rassurer les acteurs, comme vous l'avez dit tout de suite, si bien sûr nous nous satisfaisons de l'accompagnement global qui est proposé par la région. Dans le même temps, nous sommes préoccupés par une décision qui a été prise récemment à la région. En effet, lors de la dernière commission permanente le 20 septembre, l'examen des dossiers des associations qui avaient effectué une demande de subvention en lien justement avec ce dispositif de soutien à la médiation ont été retirés de l'ordre du jour. Alors sûrement avec des raisons. Ceci dit, les conséquences sont assez importantes, parce que suite à l'accord qui leur avait été donné à ces associations en juillet, des salles de cinéma indépendantes ont développé des projets, ont engagé des recrutements et bien sûr des dépenses. Donc ce retrait aujourd'hui entraîne une remise en question de certaines actions de médiation qui avaient été prévues pour 2018 et 2019 et risque de mettre très sérieusement en difficulté les associations et les salles qui les accompagnent. Alors, M. le Président, ces associations se sont adressées à vous dernièrement par voie de courrier en exprimant leurs inquiétudes, en vous questionnant. Donc nous aimerions savoir comment nous allons leur apporter réponse, je dis bien nous, parce qu'on s'associe bien évidemment à cette demande et à la nécessaire réponse qui doit leur être apportée. Et nous voudrions savoir si les conséquences de ce retrait en AP du mois de juin peuvent être enrayées, de septembre pardon, peuvent être enrayées et est-ce que la région peut confirmer d'une façon ou d'une autre son engagement auprès des projets qui ont été engagés ? Oui, donc bien évidemment, mon intervention rejoint ce que Marie-Jeanne Gobert vient de dire. En effet, on est la même, c'est-à-dire, est-ce que, quelle réponse on apporte à ces associations qui, pour certaines, ont déjà embauché, notamment pour l'une d'elles, depuis le 1er septembre du personnel, un agent, une autre qui est en cours de recrutement ? Et ma question porte aussi sur le 2e appel à projet qui était prévu et qui indiquait que sept postes pouvaient être créés sur ce volet médiation culturelle. Donc est-ce que ça remet en cause uniquement ces 2 postes qui ont été proposés pour ces 2 associations ? Et qu'en est-il de la suite et du 2e appel à projet qui devait être financé, il me semble, sur le budget 2019 ? Bien, je vais répondre, si tu me le permets, Marie-Agnès, la raison, elle est extrêmement simple, c'est que les 10 postes que nous continuons à créer, quoi, du moins à travers, quoi, pas nous, mais enfin, les structures en question, on va être obligés d'être sur une montée plus progressive pour une raison extrêmement simple, c'est que le gouvernement nous impose les 1,2 %. C'est une année où nous avons très clairement l'alignement statutaire des collaborateurs de la Basse et de la Haute-Normandie, donc avec une masse salariale qui va gonfler assez significativement le temps que le passage aux 35 heures permette globalement de pouvoir compenser tout cela. Mais clairement, les marges de manœuvre qui sont les nôtres nous imposent d'aller plus lentement. Est-ce que les deux associations... J'en sais rien pour les deux, je n'ai pas le dossier en tête. Voilà, moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai pris un arbitrage qui fait que j'ai décidé d'aller beaucoup plus lentement sur cette histoire parce que je ne suis pas capable de financer 10 postes. Oui, enfin, ça n'a pas été délibéré et voté en commission permanente. D'accord, mais... Non, 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 mais attendez, vous n'allez pas me raconter d'histoire. Pour que les crédits soient accordés, ce n'est pas une plénière, c'est une commission permanente qui est une décision d'une CP. Voilà, bon. Oui, mais j'entends bien. Mais ça ne suffit pas. C'est comme... J'ai simple... D'accord. Sauf que les 1,2 pour... On les connaît depuis quand ? À quelques années. Ah, je ne savais pas. Non, 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 attendez, attendez. Madame Brulain, je comprends que vous vouliez... Mais dans cette histoire, c'est extrêmement simple. Les 1,2%, on ne les a pas inventés il y a 3 ans. C'est arrivé à la Conférence nationale du territoire du printemps. Vous voulez quoi ? Que je dépasse 1,2% et qu'ensuite, vous m'expliquiez que j'ai 25 millions d'euros de ressources en moins ? Parce que la pénalité, je vous rappelle, c'est 25 millions d'euros pour la région. Combien ? 28 millions d'euros. Donc la question, c'est très simple. C'est-à-dire, est-ce qu'on tient dans l'épure de 1,2% ? Soit on ne tient pas dans l'épure de 1,2%. À partir de là, comme je l'ai dit dans mon propos luminaire, ça m'impose sur toute une série de dépenses de fonctionnement d'avoir un mécanisme qui me permet, vous verrez ça au fur et à mesure des dossiers, de considérer qu'entre la délibération de l'Assemblée plénière sur un objectif qui a d'ailleurs été partagé avec le CNC et qui ensuite doit être décliné CP par CP pour la mise en œuvre à travers toute une série des tributaires, va nous amener à reconsidérer des décisions de principe. On ne peut pas faire autrement, à moins que vous me disiez qu'il ne faut pas harmoniser les statuts des fonctionnaires de Basse-Normandie et de Haute-Normandie. Je pense que vous êtes les premiers à considérer que cette harmonisation, il la faut, parce que nous sommes une seule et unique collectivité. Ça a été le choix que nous avons effectué. Vous avez d'ailleurs voté tous à l'unanimité l'évolution statutaire des fonctionnaires de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, mais je vous donne les chiffres pour qu'on soit très clair sur l'histoire. Les dépenses de fonctionnement de la région, c'est un milliard à peu près. Bien. Ça veut dire que 1,2%, je parle sous le contrôle de l'Anne-Marie Cousin, c'est 12 millions. Quand vous y mettez la moitié déjà pour le rattrapage entre la Haute et la Basse-Normandie, il reste en tout et pour tout pour la région 6 millions d'euros de dépenses nouvelles possibles. À partir du moment où vous avez engagé toute une série de politiques, eh bien, il faut être en capacité de pouvoir les financer et sur d'autres, bien entendu, d'être sur des montées en puissance qui soient plus lentes. C'est nouveau qu'une structure considère qu'elle a acquis les crédits à partir du moment qu'il n'y a pas eu de décision en commission permanente. Vous me reconnaîtrez que c'est comme si une collectivité considérait qu'une subvention est acquise simplement parce qu'on a décidé qu'on menait une politique territoriale. Ça ne suffit pas pour le faire. Je n'en sais rien sur le dossier. Non, mais je réponds à madame, je réponds. Je sais bien que vous appréciez, je n'ai pas de doute là-dessus. Moi aussi, j'apprécie. La différence, je peux entendre ce que vous dites, même si j'ai des réserves sur certaines choses, je peux entendre. Mais là, la différence, ce sont des associations qui ont été rencontrées et à qui on a écrit qu'elles pouvaient engager leurs projets, ce qui est différent. Je ne connais pas les dossiers. Mais je peux entendre, mais je souhaiterais alerter pour qu'on leur réponde. Je préfère que les choses soient dites pour qu'il n'y ait pas de misfit sur cette histoire. Comme l'État le fait, comme toute collectivité le fait, comme toute commune le fait au fur et à mesure de son exécution budgétaire, il y a des montées en puissance. Sous-titrage MFP.